On affronte le Sénégal et alors, ils sont champions d'Afrique. Mais ils ne nous font pas peur. Aussi puissants soient ces lignons, ils ne peuvent jamais dénicher une cachette de noix à écurie. En plus, on les a joués à la canne et Dieu se sait qu'ils ont souffert avant de nous battre. Nous sommes le Bénin, pas le Bénin de cette génération qui ne sont jamais allés à la canne. Nous sommes le Bénin des Tchombogo, des Romoteurs-Russi, des Moui-Tala-Ogoubi, des Stéphane-Séseignan, des Sti-Mounier, des Jodez-Dossou. Et cette équipe que nous avons là a beaucoup de qualité. Elle n'a peur d'aucune équipe africaine. On a neutralisé les Black Stars, les Lyons indomptables du Cameroun à la canne. 2019, on a même battu le Maroc. Donc, rien ne doit nous faire peur. Il faut juste rester concentré dans ces éliminateurs de la prochaine canne. Prendre match par match et tuer vite la qualification comme le dit si bien Sti-Mounier. Il ne faut pas attendre les derniers matchs à domicile ou à l'extérieur pour espérer décrocher la qualification. Aucune équipe n'a à prendre à la légère, même pas le Mozambique. De toutes les façons, les écureuils savent déjà que le Mozambique n'est pas un distributeur automatique de points pour les avoir joués à la canne 2010. Le Rwanda aussi est un adversaire que le Bénin connaît très bien. Les écureuils du Bénin doivent rester concentrés de la première à la dernière minute de tous les matchs. Et c'est gosier moins dans les médias quand il y aura un résultat défavorable. Il faut arrêter cette culture de la plainte. Sur la terre de Tofa, de Béanzin, de Bioguera, on ne se plaint pas. On va arracher ce qui nous est dû au point c'est tout. Et quand ça ne va pas, on relève très vite la tête. C'est ça, nos écureuils doivent être des conquérants lors de ces éliminatoires. On ne gagnera pas tous les matchs, ça c'est clair. Mais on est capable de gagner le maximum pour se qualifier. Il n'y a aucun cadeau à faire à l'adversaire à domicile, même pas au Sénégal. De toute l'histoire des confrontations entre Bénin et ce pays, les scores ont toujours été serrés. C'est vrai, on a perdu souvent, mais on a fait des matchs nudes. Maintenant il est temps de gagner, on est des guerriers.